Bonjour et bienvenue dans cette formation dédiée à l'apprentissage de l'OGC L485. Alors aujourd'hui je vais vous montrer une astuce très importante que je viens de découvrir moi-même vu que j'ai fait que d'autres formations donc je n'arrête pas à découvrir de nouvelles choses ou d'une nouvelle astuce. Alors cette astuce vous aidera dans l'assemblage surtout si vous avez des répétitions circulaires et rectangulaires. Voilà comme vous pouvez le voir maintenant. Alors je clique juste ici et voilà la répétition. Je clique OK. Donc c'est ça l'astuce mais avant d'entamer l'astuce dont je parle, si c'est la première fois que vous vous rencontrez cette chaîne, alors abonnez-vous et si vous êtes déjà abonné, alors laissez-moi un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Comme ça je vois les gens qui suivent mes cours et cela me fait vraiment plaisir pour continuer la formation. Alors je reviens sur le but de la vidéo. Alors comme vous voyez ici, je clique sur pieds. OK. Et voilà la répétition. Donc je ne fais pas toutes les contraintes de tous ces barres-là. Alors l'exemple sur lequel je travaille c'est une table. C'est juste un aperçu de table. Mais ce qui est intéressant c'est l'astuce. Alors je récris les composants. Alors vous allez dans démarrer, conception mécanique, part design. Alors ça je l'appelle base. Voilà je crée un petit esquisse. Voilà j'ai choisi ce contour. C'est juste un choix. Je clique ici. Je clique ici. On maintient le bouton contrôle et je clique sur l'axe. Voilà j'ai une coïncidence. Et là j'ajoute une contrainte. ici. Ici je mets 100. OK. Je sors de l'esquisse. Et je fais extrusion. Je mets 20. Je mets 15. Voilà. Alors j'ajoute un congé. Ici. 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 Et je clique sur ce passe. Regardez. Et je mets ici 5. OK. Maintenant je choisis ce passe. L'esquisse. J'ajoute un petit cercle ici. En coincant avec l'axe horizontale. D'oreille. Alors je mets ici par exemple 10. Entrée. Et une distance entre l'axe vertical et le centre. Ici je mets 75. 75. Ce sont juste des dimensions que j'ai fait moi-même. Alors je choisis l'esquisse. Poche. Et si je mets 10. Entrée. Et voilà. Alors je clique sur répétition. Vous allez soit ici. Soit sur insertion. Composons de transformation. Composons de transformation. Voilà. La répétition. Circulaire. Alors j'essaie je mets sur toute la coronne. Et utile. Coronne entière. L'axe. Je choisis. Cet axe là. Donc c'est l'axe X. Ici je mets 6. Et je clique sur OK. Alors voilà. J'enregistre la table. Voilà. Alors le deuxième élément c'est le pied. Je la peins le pied. Alors je mets juste une petite barre. Comme ça je vous montre juste une astuce. C'est tout. Le rayon sera bien. Le diamètre sera de 10. Je sens de l'esquisse. Extrait zone. Et si je mets par exemple. 120 par exemple. Voilà. Et je clique sur enregistrer. Alors je ferme cette fenêtre. Et maintenant je vais aller dans l'assemblage. Alors la conception mécanique. Assemblée design. Voilà. Propriété. Et je l'appelle table. C'est pas vraiment une table mais. Voilà maintenant j'amène les pièces. Pied et base. Alors OK. Maintenant je fais la coïncidence entre cet axe et celui-là. Je déplace un peu les pieds. Voilà sur l'axe X. Et maintenant je mets contrainte de contact. Je clique ici. Et sur le fond. Voilà. Contrôle U. Et voilà. Alors pour éviter le fait que je copie le pied. Ces fois. Je le connais. Et après je fais toutes les contraintes. Alors je fais ce passe-ci. Alors vous allez sur cette icône. Qui s'appelle. Réutilise. Comme motif. Ou bien vous allez dans insertion. Et voilà c'est le dernier. Je clique ici. Et là. Je choisi le motif. C'est-à-dire une répétition rectangulaire. Co-circulaire. Alors. Pour cela je vais aller dans. Base. Voilà. Répétition circulaire. Alors on a. Le nom de la répétition circulaire. Répétition circulaire numéro 1. Les instances C6. Et dans le composant. Base. Voilà celui-là. Le composant à dupliquer. C'est le pied. Je clique OK. Et là. Vous trouverez un aperçu de toutes les contraintes appliquées sur le pied. Voilà. Je clique sur OK. Et voilà. Et c'est sûr là. Vous trouverez des copies de pied. Voilà. Et si vous voulez nettoyer votre mécanisme. Alors. Vous pouvez cacher. Tous les. Tous les plans. Alors. C'est ça le C6 d'aujourd'hui. Alors. Si ça vous servez. Alors. Abonnez-vous. Et. N'hésitez pas. De laisser un petit pouce bleu. Ou des remarques. Si vous en avez. Alors. À la prochaine.